Alors bonjour, moi c'est Romain, je suis passionné du mining, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc voilà, je suis venu en tant que retail, on va dire, passionné. Donc voilà, je vais laisser la main à mes amis de Métis Mining et de Summity. Bonjour à tous, moi c'est Florent Gabriel, je suis le CEO de Summity Hosting Market. Donc toute la branche Mining et CBO, donc chargé du business et du développement sur le groupe Summity.io. Donc moi j'ai un background technique avant d'être dans le mining. J'ai bossé pendant 2 ans sur le réseau électrique, j'ai travaillé pendant 3 ans sur les alternateurs Alstom et plus de 7 ans sur des barrages hydroélectriques. Donc tout ce qui est énergie avant de tomber dans le terrier du Bitcoin et du mining en 2019. Bonjour, je me présente, je suis Maxime Chéry, donc le CEO et co-founder de Métis Mining et également le CEO et co-founder de la structure Nodi. Donc je suis arrivé dans les cryptos en 2016 également, on a commencé à miner en tant que particulier et on s'est structuré en mining en 2019. Alors je pense que pour commencer ce serait déjà pas mal d'expliquer qu'est-ce qu'est le mining dans un premier temps et pourquoi la question écologique se pose aujourd'hui liée au mining. On va faire rapide parce qu'on a 30 minutes, donc le mining, si ça parle à personne, je vais faire une comparaison avec la poste. La poste, à l'époque, pour envoyer un courrier, il fallait confier sa lettre au facteur, en faisant confiance au facteur, en espérant que ça soit pas le facteur de bienvenue chez les ch'tis, sinon votre courrier il arrivait pas chez la personne. Ensuite, donc voilà, c'était le tiers de confiance, c'était le facteur. Ensuite est venu l'email, une vraie révolution, quelque chose d'instantané où il n'y avait plus besoin de ce facteur au milieu. Le tiers de confiance est devenu un serveur et bien sûr une entité centralisée. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les banques. Bon, il y a une petite différence, c'est que la poste, ils étaient en train de faire la guerre aux pigeons voyageurs et ils n'ont pas vu venir les mails. Bon, les banques, ils ont venu voir le bitcoin, ils l'ont vu venir, mais un peu trop tard. Et aujourd'hui, ils posent des demandes d'ETF, donc c'est pas plus mal. Bon, on va arrêter de troller. Quand vous faites une transaction avec votre banque à quelqu'un, que ça soit 200 euros, 500 euros, c'est instantané. Aujourd'hui, ça va très vite. Essayez avec 2000, essayez avec 5000, essayez avec 50 000, vous allez vite avoir d'autres soucis de compliance, de délai ou même dans un autre pays pour payer votre fournisseur parce que vous passez par un tiers de confiance qui s'appelle la banque. Le mining, donc on va pas faire un cours sur le mining et le bitcoin. Il n'y a plus ce tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est la blockchain, c'est les mineurs, c'est les nœuds validateurs qui vont sécuriser ces transactions. Et pour sécuriser ces transactions, les mineurs sont rémunérés par la blockchain. Et à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi on inclut l'écologie, donc ? On parle d'écologie liée à ça ? Parce que c'est à la mode. Et bien sûr que non, un peu quand même. Pourquoi on inclut l'écologie ? Parce qu'en fait, la nature, elle est vraiment bien faite. Pourquoi elle est bien faite, la nature ? Parce que miner sur des énergies green, c'est rentable. En fait, c'est juste ça. Je vais vous spoiler, si c'était rentable de miner en brûlant des pneus, beaucoup de gens brûleraient des pneus. C'est une triste réalité. À un moment, on est dans un monde capitaliste. Si ça avait été rentable de miner en brûlant des pneus, énormément de monde brûlerait des pneus. Mais la nature étant plutôt bien faite, aujourd'hui, il est rentable de miner avec des énergies renouvelables ou en excédent d'énergie. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, c'est des excédents d'énergie. Donc c'est de l'énergie qui est perdue si elle n'est pas utilisée. Donc en fait, le mineur, c'est le meilleur ami et le pire ennemi de l'énergéticien. Pourquoi ? Parce que lorsque le prix spot de l'électricité, l'électricité, c'est en bourse, depuis qu'on est sur le grid européen ou même planétaire, il peut descendre en dessous de zéro. Ça veut dire que tu vas payer le réseau pour envoyer ton électricité. Donc tu vas passer ton électricité soit dans des bancs de charge, qui coûtent une fortune, soit tu as un moyen de ne pas produire ton électricité. Par exemple, quand je travaillais sur le barrage, ça m'est déjà arrivé, on m'appelait à une heure du matin pour ouvrir les vannes, pour laisser passer l'eau et qu'elle ne passe pas dans les turbines. Parce que le prix de l'électricité n'était pas rentable. Enfin, c'était même négatif. Tu payais pour envoyer sur le réseau. Et donc, le mineur se place comme le pire ennemi et le meilleur ami de l'énergéticien. Pourquoi le pire ennemi ? Parce qu'au final, on est le client qui prend l'électricité la moins chère. On va lui payer à 4 centimes, 5 centimes, 6 centimes, 100 kilowattheures. Mais on va lui assurer une base. Ça veut dire que la base, il est assuré qu'il ne va jamais vendre en dessous ni à perte. Est-ce que toutes les énergies renouvelables se valent ? Non. Non, clairement non. La stabilité n'est pas présente dans toutes les... Imaginons, parlons du photovoltaïque. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du photovoltaïque ? Nous, on a commencé à faire une transition sur des trackers solaires. Donc, en fait, l'idée, c'était pareil, d'optimiser le rendement. Le problème sur le photovoltaïque, c'est que c'est de l'énergie alternative. La nuit, on n'a pas de rendement. Et comme le disait tout à l'heure Flo, il y a cette problématique de devoir consommer la nuit de l'énergie. Puisqu'en fait, quand il fait nuit, on a une production forcément qui est proche du zéro. Ça ne marche pas bien la nuit, les panneaux quand même. Et vous, chez Summit, vous avez cherché votre énergie sur quel levier ? Alors, nous, on cherche uniquement des excédents d'énergie stable, c'est-à-dire de l'hydraulique, des barrages hydroélectriques qui ont été construits pour... En fait, il faut savoir qu'un barrage hydroélectrique, ça met des dizaines d'années à s'amortir, à se rentabiliser. Donc, les barrages sont créés et installés sur des endroits en prévision d'une augmentation de la population. Si tu sais que la ville, il y a 300 000 habitants quand tu vas construire ton barrage, tu le construis pour une ville potentiellement de 600 000, 1 million, 1,5 million. Parce que tu sais que la démographie va monter. Sauf que ces barrages, du coup, ils ne sont pas rentables les premières années. Donc, nous, on va se placer sur ces nouveaux barrages. Par exemple, là, on est en train d'étudier le site d'Itaipu, au Paraguay, qui est un barrage en excédent d'énergie. On va se mettre là-bas parce que la population n'est pas encore assez importante pour consommer cette électricité. Donc, on va permettre de rentabiliser l'infrastructure. On va aussi miner sur de la géothermie en Islande. On va ouvrir un nouveau site de 2,7 MW début septembre. Ça représente à peu près 850 machines qui font 3 kW chacune. Donc, imaginez 850 radiateurs. Non, même 850 fois 3 radiateurs. C'est la puissance. Sur de la géothermie en Islande. Et il y a encore une autre source d'énergie qui est moins stable, mais qui est très rentable. Ça s'appelle le flare-gaz, le torcheur. Je ne sais pas si... Je vais expliquer rapidement. Il y a des puits de pétrole, il y a des puits de gaz de schiste. C'est une fatalité. Ils sont là. Quand ils font des forages dans ces puits, il y a du méthane qui s'échappe. Ce méthane, il est, je ne sais plus combien de fois, plus polluant et plus à effet de serre que le CO2. 30 fois, je crois. 30 fois, c'est ça. Je voulais dire 20, mais ouais, c'était 30. Il est 30 fois plus à effet de serre que le CO2. Donc, ils sont obligés de brûler des torches dans le désert ou dans des endroits désertiques. Ils vont brûler ce méthane, mais avec une combustion imparfaite. On peut le voir parfois, les vidéos des flammes oranges en dehors des raffineries sur les puits de pétrole. Et cette énergie, c'est de l'énergie qui est perdue. Donc, la solution que les mineurs ont apportée, c'est de récupérer 95% de ce gaz, parce qu'il y a quand même des petits gaz rares qu'il faut consommer. On va faire une combustion parfaite dans des alternateurs et on va récupérer justement cette énergie pour miner du bitcoin juste à côté du puits. Donc, ça fait des crédits carbone pour le pétrolier, parce que du coup, il a une combustion parfaite et il ne les met plus dans l'atmosphère, son méthane. Et pour nous, ça nous fait un prix de l'électricité vraiment bon. Sauf que c'est pas le uptime, donc le temps de connexion, c'est-à-dire des machines, il n'est pas forcément à 100%, parce que parfois, il n'y a pas le bon débit de gaz, parfois, il y a un peu d'eau dans le gaz, l'expression. On va être sur un taux d'entre 80 et 90% de temps de connexion des machines. Là où sur l'hydraulique, on est à 98% si on enlève la maintenance. L'autre souci aussi, c'est que comme nous, on mine beaucoup aux Etats-Unis, au début, ce mètre cube de gaz, vu qu'il était perdu, les Américains ne le faisaient pas payer. Mais quand ils ont compris qu'il y avait un business à se faire, bon, maintenant, on le paye, le mètre cube de gaz. Ils ne sont pas cons, les mecs. Vous faites beaucoup d'activités, principalement offshore. Pourquoi pas rester en France ? Quel est le problème qui se pose ? Nous, on est en France, en très grande partie. Dans l'absolu, les soucis qu'on a eus dernièrement, c'est vraiment les grosses volatilités au niveau de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est un sujet assez tabou en France, le coût de l'énergie. Mais c'est pareil au niveau de nos contrats, avec nos fournisseurs. C'est la même chose au niveau du délestage pour les barrages, par exemple. Parce que la nuit, il y a très peu de consommation. Et nous, on a des prix la nuit extrêmement bas, même en ce moment. Là, on a réussi à négocier des prix qui soient raisonnables en France, par rapport à un particulier. Parce qu'en fait, la nuit, il y a des surproductions d'énergie qui sont assez conséquentes. Et c'est pareil, il faut consommer cette énergie. Donc là, c'est un peu compliqué au niveau politique, sur le territoire national. C'est ce que j'allais dire. Outre la volatilité du prix énergétique, le plus gros problème en France, c'est la volatilité politique. C'est qu'à tous les 4-5 ans, il y a tout qui peut changer. Donc ça, c'est quand même... Il n'y a pas de stabilité, en fait. Est-ce qu'il y a des aides pour les mineurs, ou des subventions, ou des choses comme ça, pour les aider à passer, à transitionner ? Non, pas du tout. Nous, par exemple, c'est de l'autofinancement complet. C'était des pilotes au niveau de l'énergie. Parce que le but, tout bêtement, tu te souviens, quand il y avait le mégawatt à 1 000 euros, quand tu parlais de rentabilité, on avait fait le calcul pour rigoler, d'acheter des... Comment dire ? Des... Cherche le mot... Des transformateurs à fuel, en fait. Parce qu'en achetant... Des groupes électrogènes. Voilà, des groupes électrogènes. Puisqu'en fait, quand le mégawatt était aux alentours de 1 000 euros en pointe, ça coûtait moins cher de faire tourner des groupes électrogènes et de consommer du fuel que de l'électricité. Bon, on ne l'a pas fait pour question éthique. Parce qu'honnêtement, aller brûler du fuel pour faire du mining, c'est ridicule. On est sur un parc, quand même, qui est nucléaire à 90% en France. Nous, dans nos factures, avec les lois, c'est stipulé notre consommation d'énergie. Donc c'est vrai que la plus grosse partie, c'est du nucléaire. Ensuite, c'est des énergies renouvelables. Et le pourcentage du charbon, on est aux alentours d'un pourcent à peu près. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez eu affaire à des défis particuliers pour vous intégrer, justement, dans certains pays ou pour pouvoir mettre votre matériel là-bas, s'installer ? Est-ce que c'est compliqué ? Ça va dépendre. On a eu des très mauvaises expériences avec des pays, on en déplaise à certains, de l'hémisphère sud. Moi, j'ai commencé par miner un peu partout sur la planète. Et très rapidement, j'ai compris que tout l'hémisphère sud, c'était hyper, hyper, hyper compliqué. Si je devais définir le truc en un mot, ça serait « bacchiche ». C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de payer des bacchiches partout, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où. Il y a une instabilité politique. Il fait chaud, en plus, pour les machines, c'est pas top. Effectivement, c'est là où l'électricité est la moins chère, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Quoique, en Amérique du Sud, maintenant, il y a des pays comme le Paraguay qui sont stables. Mais il y a quand même des endroits où quand on me dit « j'ai un super plan de ferme au Mexique, au fin fond du Mexique », je dis « ouais, non, j'ai assez donné avec le Venezuela. » Moi, j'ai fait une ferme au Venezuela il y a quatre ans et je me suis fait voler l'intégralité de mes machines. Les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais in fine, le résultat était le même. Donc, on m'a dit « merci, au revoir, merci pour les machines, merci d'avoir fait la licence, d'ailleurs, et d'avoir fait tous les papiers pour miner en légalité dans notre cher beau pays qui est le Venezuela. » Mais en fait, vos machines sont à nous, même pas pour un pesos. Donc, très compliqué. Aujourd'hui, on mine uniquement dans des pays de l'hémisphère nord, donc Islande, Canada, Etats-Unis. On était en Norvège, mais malheureusement, avec le Covid, la guerre en Ukraine, le prix sur le grid européen a monté. Incroyable. On est en Russie, également. On n'installe pas de nouvelles machines en Russie. Ça, c'est un vrai défi, par contre, mais pas un défi comme on pourrait l'imaginer, parce qu'en Russie, ça se passe très, très bien. On n'a jamais eu de soucis là-bas. C'est un souci d'over compliance des banques qui nous ont bloqué tous les flux entre les fournisseurs russes et nous suite à la guerre. Donc, c'était hyper, hyper compliqué. On a dû passer par des avocats internationaux pour dire que non, on n'est pas hors la loi, non, on n'est pas sous sanction. Et en fait, on ne va pas mourir, mais on va être très mal en point si vous nous bloquez avec nos fournisseurs russes. Donc, on ne développe pas plus le business aujourd'hui en Russie. Normal. Mais c'était un vrai défi. Et sinon, aux Etats-Unis, ça se passe très bien. Il y a quand même des différences culturelles. en fait, pas avec les Etats-Unis, mais justement, quand tu vas faire du mining avec d'autres, entre guillemets, occidentaux, ça se passe quand même plus facilement parce qu'on se comprend mieux que le mining que l'on faisait en Chine à l'époque ou à Venezuela ou dans d'autres pays. Vous avez été en Chine déjà ? On a miné en Chine. On avait 30% de nos machines en Chine en 2019-2020. Puis, il y a eu le China ban. Le China ban, c'est quoi ? C'est le gouvernement chinois qui a dit qu'on ne veut plus des mineurs en Chine. Il y a eu une exode des mineurs à cette époque. Il y a eu une partie qui a décidé d'aller au Kazakhstan. C'était un très mauvais choix à l'époque. C'est facile de dire que c'était un mauvais choix après. Nous, on a choisi d'aller au Canada et au final, ce n'était pas mieux sur le coup parce que c'était vraiment l'exode partout. On n'a pas été branchés tout de suite. mais l'avantage, c'est que le mineur de Bitcoin est ultra mobile. On mine dans des conteneurs aujourd'hui et le conteneur peut être déplacé très 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 rapidement. Vous avez une mobilité si jamais il y a un problème géopolitique de pouvoir changer à tout moment et de vous adapter à la situation. On n'a pas vraiment le choix en fait. Dans l'absolu, le parc matériel coûte quand même assez cher. Ce sont des investissements qui sont assez lourds au niveau du mining. Donc, dans l'idée, c'est que s'il y a des sanctions ou choses autres, de ne pas se faire attraper le matériel et de pouvoir le faire sortir d'un pays pour aller sur un autre. Et toi, en tant que mineur installé en France, est-ce que tu rencontres des problèmes légaux avec... Non, nous en France... Non, non, en France, on est totalement transparent. Il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, c'est vrai que nous, pareil, même en s'installant en France, on s'est mis en structure mobile et là, on est en train de voir pour partir si on ne veut plus nous fournir de l'énergie à un prix raisonnable puisque nous, c'est le nerf de la guerre dans notre économie. Donc, c'est... Bien sûr. Le compromis entre que la structure soit rentable, donc le prix de la fourniture d'énergie puis ensuite qu'on ait une structure qui s'appérenne dans le temps pour nos clients également. Dans tous les cas, le mineur doit être mobile. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur le Flairgaz, un puits, c'est 4-5 ans. Donc, il faut pouvoir bouger et pareil pour les barrages hydroélectriques. Une fois que la population est en place, le mineur ne va pas voler, entre guillemets, l'énergie des populations parce que, de toute façon, c'est que ça ne deviendra pas rentable. Pour le mineur, ça ne deviendra plus rentable à un moment. Comme il y aura plus de demandes en face des villes et de la population, le prix de l'électricité va monter, le mineur va aller ailleurs. OK. Et apparemment, vous avez aussi un rôle pour la gestion des réseaux électriques en tant que mineur sur certains lieux. j'ai cru entendre parler que ça prenait le reset de certaines usines pour faire la stabilité du réseau. Alors, ce qu'il faut savoir, et même en France, c'est qu'il y a des gros consommateurs d'énergie qui sont payés pour délester le réseau en cas de pic. En fait, la demande doit tout le temps correspondre à l'offre. On ne sait pas stocker l'énergie. Oui, on va bien s'y aller, on sait la stocker. Le seul moyen de vraiment stocker l'énergie, c'est de faire deux lacs. C'est de faire une step. C'est-à-dire un lac en haut, un lac en bas, on turbine l'énergie quand on en a besoin et on la pompe la nuit. Le bilan énergétique, il est mauvais, mais c'est la seule pile qu'on est capable de faire aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont en train de voir pour en faire deux de plus en France. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est des choses qui ont été déjà créées dans les années 60-70. C'est vrai, grand maison, enfin voilà. Et on ne sait pas faire autrement. Ces entreprises qui sont payées pour délester le réseau, il n'y en a pas tant parce qu'aller voir un OVH et dites-lui demain on coupe tout. Ou là, dans dix minutes, il faut tout couper. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas couper ces gens-là. Une usine de métallurgie, c'est pareil, s'ils doivent couper, l'usine elle est morte. Ils peuvent la refaire pour des millions. Le mineur, il peut se couper du grid, donc du réseau électrique en dix secondes. Donc ça veut dire qu'on est capable de délester le réseau, s'effacer complètement en dix secondes. Mais de là à dire qu'on va maintenir le réseau électrique, non, on va l'aider, oui, on va l'aider en cas de crise, de pic, on va s'enlever, on va s'effacer du réseau. Également, on peut être aussi bande charge, c'est-à-dire consommer plus. Si d'un coup, il y a trop qui arrive dans le réseau, le mining, si on nous demande, on peut consommer plus. On overclock les machines et on y va. OK. Parce que pour le stockage de l'énergie, à part les batteries qui sont pareil, niveau empreinte écologique, complètement déraisonnable, il n'y a aucun intérêt, même pour nous, d'investir dans du stockage. Ensuite, tout ce qui est hydrogène, c'est des choses que nous, on a regardées puisque dans notre région, ils sont très, très hydrogènes. C'est pareil, on a la technologie qui n'est vraiment pas prête, on a un taux de transformation de autour de 30%. C'est vrai. Ce qui veut dire que pour produire un kilowatt d'énergie, il faut en consommer trois. Donc là, c'est la technologie à l'heure actuelle et comme ça. Nous voulaient faire un partenariat avec des structures d'hydrogène et on s'y retirait tout doucement puisqu'il n'y a aucune rentabilité. L'énergie est extrêmement chère à partir du moment des partenariats que vous visez où vous voyez peut-être une porte de secours entre guillemets à ce niveau-là pour essayer d'avoir de l'énergie moins chère sans être dépendant d'EDF. Non, l'idée après en France, la problématique, c'est tout ce qui va être administratif, c'est très, très, très lent. Nous, les trackers solaires pour les raccorder au réseau, ça a pris plus d'un an. Donc, on est dans une technologie qui avance très vite, on a besoin d'avancer très vite. Là, la loi a changé dernièrement. On était à 500 kilocrètes, je crois que les derniers textes de loi sont passés à 1 mégawatt crête de production avec une installation photovoltaïque assez rapide par rapport vraiment aux hausses de l'énergie sur le territoire national. Mais à partir du moment où on veut monter un champ photovoltaïque sur des mégawatts crête, en gros, il faut compter entre 3 et 4 ans, entre le début des travaux et le raccordement au réseau. Donc ensuite, la problématique est la même. si on fait du off-grid, donc une production que l'on va consommer, c'est pareil, on arrive sur une problématique de stockage puisque nous, après, forcément, on part sur une crête qui va être supérieure à notre consommation puisque s'il y a un nuage, il faut que les machines puissent consommer en permanence H24. Donc, si on fait une grosse structure en photovoltaïque, il faut qu'on délaisse sur le réseau à des moments. Donc, si on est en off-grid, c'est bloquant aussi. il y a toujours des problématiques au niveau de tout ça. C'est quoi la part actuelle dans votre société de part d'énergie verte au niveau de ce mythe ? Non, on est à 100%. 100% ? Après, ça dépend ce que tu appelles vert. Est-ce que le vert est vraiment vert ? Est-ce que... Non, mais justement, oui, les photovoltaïques, comme on disait, on utilise beaucoup de batteries. Photovoltaïques, on ne l'utilise pas. Mais est-ce que le torcher, ce que j'expliquais avant, est-ce qu'on peut le considérer comme du green ? Je ne sais pas. Mais... C'est du recyclage. Oui, oui, c'est du recyclage. On va dire que c'est du clean. Voilà, c'est propre. Mais dire que le bitcoin pollue, c'est faux. Mais dire que le bitcoin ne pollue pas, c'est faux. Tout, toute action de l'être humain est polluante. Il faut en être conscient. Faire des barrages, ça pollue. J'ai travaillé pendant des années, il y a de l'huile qui s'échappe, des portes, des turbines, des trucs. On va dire que c'est de l'huile bio. Pas la boire non plus. Pareil, ils se sont rendus compte des années après que quand ils ont noyé des vallées pour faire des barrages, la putrification des végétaux a émis plus de CO2 qu'une usine de charbon pendant 10 ans. Tout a un impact. Les éoliennes, il faut couler du béton, ça tue la faune. Bon, la géothermie, ça va. Mais tout a un impact, en fait. Tout, tout, tout a un impact. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que cette solution immuable, décentralisée, inarrêtable qu'est le bitcoin, est-ce que ça vaut le coup ? Et aussi, on peut faire le comparatif avec le système bancaire parce que ça, j'adore, on nous compare souvent avec le système bancaire. mais est-ce qu'on compare juste les serveurs du système bancaire ? Mais comparons les milliers de gens qui vont travailler dans les banques, les ATM qu'il faut refourguer, tous les billets qu'il faut imprimer, les pièces à taper. Je pense que si on fait le bilan complet, les calculs, ils ne sont pas bons, Kevin. Et là, dernièrement, on a essayé de chercher un petit peu les chiffres de l'IA parce que chaque GPT mid-journée, c'est extrêmement génial, mais la consommation énergétique puisque le matériel dans l'absolu qui tourne derrière est très ressemblant au mining. Bref, c'est des GPU, c'est bien ça, non ? Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on parlait à un moment d'interdire le mining en France, en Europe et tout. C'est un peu comme interdire le bobsleigh à Biarritz. Parce qu'à part lui, à Islander, il n'y a plus personne en France. C'est vrai, tu es le dernier survivant. Il n'y a plus personne. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils n'ont pas imposé, pourquoi ils n'ont pas fait une loi qui oblige les mineurs de dire on mine avec de l'énergie verte ? Ça, c'est une réelle question. De taxer l'énergie poule, entre guillemets ? Pas forcément de taxer, même d'interdire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? On peut se poser la question. Parce qu'en fait, tous mes confrères que je connais, on mine tous avec de l'énergie verte. Est-ce que ça ne serait pas... Parce qu'en fait, c'est le seul truc qu'ils ont pour taper sur Bitcoin aujourd'hui. C'est de dire « Ah, ça pollue ! » Mais si demain, c'est interdit et ils disent « Non, en fait, on mine que avec l'énergie verte, on permet d'émanciper des populations, d'avoir quelque chose de plus rapide que les banques. En fait, pourquoi ils n'interdisent pas ? » On pourrait se poser la question. Franchement, c'est une vraie bonne question. Pourquoi ils n'interdisent pas le minage sur des énergies fossiles ? Moi, je pense que j'ai la réponse. C'est quoi, alors ? C'est ce que je viens de dire. C'est qu'après, ils n'auraient plus rien pour taper sur Bitcoin. Exactement. C'est la seule chose sur laquelle... Rien n'est parfait. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'énergie, nous, ce qu'on cherche c'est le juste milieu dans le développement de nos structures. C'est d'avancer en tant que bon père de famille entre la rentabilité et la pollution. Quand tu disais pareil « Quelle est l'énergie qui pollue ? » C'est pareil. Est-ce que le nucléaire pollue ? La question est là. Puisque du coup, c'est une énergie quand même au niveau d'échec qui n'est pas énorme. Et la part actuelle dans tout le réseau, est-ce que vous connaissez un chiffre à peu près de la part du green mining dans la totalité du réseau ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Tu parles du réseau Bitcoin, du hashrate ? Du réseau Bitcoin. C'est impossible de dire. C'est impossible de dire. C'est-à-dire que toutes les études qu'on voit sortir, c'est du bullshit. En fait, c'est du bullshit parce que d'un côté, tu vas avoir des études financées par des banques pour dire que le Bitcoin, c'est de la merde et que ça pollue. Et de l'autre côté, tu vas avoir des études de maximalistes qui sont lobbyistes Bitcoin à mort et qui vont prendre juste les calculs de leur côté. En fait, la vérité, c'est que personne ne l'a. Par contre, la vérité du terrain, ça, on la voit. Et en fait, tout le monde mine avec de l'énergie green. Aux Etats-Unis, ça mine quand même pas mal avec du nucléaire. Il y a des fermes complètes qui se font à côté du nucléaire. Mais c'est très rentable de miner avec de l'énergie green. Mais tu ne pourras jamais savoir combien de personnes sont en train de miner dans leur cave en Algérie. Combien sont en train de miner avec du charbon au Kazakhstan ? Il y en a. C'est sûr. Bien sûr qu'il y en a. C'est sporadique. Mais il y en a. On ne peut pas dire que le Bitcoin est vers à 100%. On ne peut pas dire que c'est 50%. On ne peut pas dire 20%. On ne peut pas non plus donner le prix de fabrication d'un Bitcoin. C'est le truc le plus con que je n'ai jamais entendu. Mais bon, ça fait bien de mettre ça dans des articles sur Internet. Mais c'est impossible de déterminer ça parce qu'on ne sait pas qui à quoi comme machine est branché derrière sur le réseau et quelle est la source d'énergie. Tant que ce n'est pas, je vais dire un mot qui va fâcher, tant que le mining n'est pas régulé, tu ne peux pas avoir un chiffre fiable. Et même s'il est régulé, il sera régulé où ? En Europe ? Aux Etats-Unis, super. Mais il reste combien de pays sur la planète qui va... Voilà. Et on en revient au pays de l'hémisphère sud que tu disais tout à l'heure. Dans ces pays-là, il va y avoir des raccordements sauvages avec un coût de l'énergie qui est proche du zéro puisque c'est sauvage, par exemple. Tu parlais de Bacchis, toutes ces choses-là. Et donc là, c'est du très vieux matériel qui peut tourner, par exemple, parce que c'est des pays où on va recycler du matériel d'occasion, par exemple. Imagine la personne qui est au Venezuela qui paye son électricité mais une misère dans sa maison et elle achète une machine à 2 000 euros qui va lui ramener 300 euros par mois. Et il ne paye pas l'électricité. C'est game changer. C'est énorme pour 300 euros par mois. C'est énorme. Donc en fait, bien sûr qu'il y a plein de gens qui mettent sur la planète dans leur maison, dans des trucs un peu pirates mais ça représente une part infime. Infime. Donc vous pensez que dans le futur, la plupart des industriels, Mara, etc., Riot, la plupart du monde ne travaillera exclusivement que sur du crime. C'est quasiment le cas. OK. Puis on n'a pas le choix. De toute façon, il faut avancer avec les technologies qui arrivent et puis s'adapter aussi. Et c'est surtout que c'est le plus rentable. C'est ce que je disais. C'est le plus rentable. C'est le plus rentable. On n'est pas dans la mode du greenwashing. On n'est pas dans la mode très woke du moment. On est sur de la rentabilité des entrepreneurs, des bitcoins convaincus. Aujourd'hui, c'est le plus rentable de miner avec des énergies vertes. Et demain, ça sera pareil. Et après-demain, ça sera pareil. Mais on ne peut pas se targuer. Souvent, on me pose des questions très orientées écologie. Oui, vous faites ça pour la planète. Non, ce n'est pas vrai. On vient en avion à Biarritz pour une convention pendant cinq jours. Arrêtez de me dire je prends un Uber tous les soirs. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, éthiquement, on a refusé plein de fois de miner sur du charbon parce qu'éthiquement, moi, ça ne me correspond pas. Mais de là à dire qu'on est des écologistes convaincus, on va peindre toute notre boîte en verre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui le font marketingement, c'est très bien. Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas un blanc pour éviter le réchauffement avec les rayons solaires. Ok, bon, merci. Est-ce que vous auriez peut-être des questions dans le public ? Alors, je vais venir vous passer le micro. Moi, j'avais une question. Donc, tu parlais des machines. On en fait quoi de ce recyclage de machines ? Parce que forcément, il y a de l'obsolescence. Et donc, si vous avez des questions, je viens vous voir en attendant de la réponse. Ça, c'est une excellente question et c'est un gros point d'amélioration que les fabricants de machines devraient mettre en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de consignes sur ces machines. Le problème, c'est que personne n'a vraiment envie de les jeter parce que le passé a montré que des machines qui étaient obsolètes en 2018-2019, qui étaient jetées à la benne, c'était vraiment jeté au kilo de ferraille, sont redevenues rentables pendant le bull run et avaient une valeur pièce de 600-900 euros la machine qui valait zéro qui était jetée quelques mois avant. Donc en fait, les gens, ils les stockent dans des hangars et ils attendent qu'il y ait une rentabilité pour les rebrancher parce qu'en fait, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur les machines de mining. Elles sont très fiables, en général, c'est très fiable, même s'il y a de la casse, mais tout est réparable. Ce n'est pas un iPhone. Ça, c'est quelque chose qui devrait être mettre en place effectivement par les fournisseurs, c'est de mettre une sorte de consigne sur les machines. C'est quelque chose qui est demandé, même si, voilà, personnellement, ça m'embête un peu parce qu'il faut lâcher un peu plus d'argent pour l'acheter la machine, mais c'est quelque chose qui devrait être mis en place pour justement qu'on achète la nouvelle génération de machines, de reprendre les anciennes. Ce qui est fait également, c'est qu'il y a une migration des machines, des machines qui sont rentables aujourd'hui aux Etats-Unis à 7, 8 centimes, ne seront peut-être plus, enfin sûrement même plus rentables dans 3 ans ou 4 ans, seront envoyées dans des pays moins rentables avec des gens avec des plus grosses bols que nous deux qui vont miner en Afrique ou dans des pays un peu exotiques. où ça sera toujours rentable en fait. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des sociétés maintenant qui récupèrent les puces de ces machines-là pour en faire des radiateurs, pour en faire des systèmes de chauffage pour l'industrie et plutôt qu'en fait d'avoir juste une résistance qui ne rapporte rien pour chauffer des halls ou pour chauffer des choses, en fait, ils vont récupérer pour 3 francs 6 sous ces puces qui vont miner du bitcoin et plutôt que de consommer 5 000 euros ou 10 000 euros par mois,